et bien salut les amis c'est clope et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour l'épisode 17 de ma série road to cristiano ronaldo sur fifa 15 ultimate team et on se retrouve bien sûr sur l'application web parce que c'est plus pratique pour moi pour faire de l'achat revente et on se retrouve avec la même technique que j'utilise depuis quelques épisodes avec les joueurs boostés pas très cher parce que là c'est une technique qui a fait ses preuves pour moi qui marche à merveille donc le principe je le rappelle c'est d'acheter un joueur boosté le moins cher possible que ce que ce soit aux enchères ou en achat immédiat ça dépend de vous ça dépend si vous avez du temps à attendre qu'une enchère se termine ou pas et puis vous achetez ce joueur là le moins cher possible et ensuite vous le revendez avec 1500 à 2000 crédits de bénéfices tout en calculant la taxe ea pour pas vous faire avoir donc ça je vous invite à utiliser la calculatrice ea pour ne pas vous faire avoir pour calculer cette taxe tout simplement donc le lien de fut est soit dans la description soit vous allez sur google ou taper fut aide c'est pas compliqué et vous tomberez directement sur le site et si vous savez pas comment utiliser tout ça je vous invite à regarder mes épisodes précédents je l'ai expliqué et je pense que c'est assez compréhensible pour vous voilà sans prétendre ni rien ni quoi que ce soit donc voilà on continue avec ces joueurs boostés donc franchement c'est des joueurs qui marchent à merveille la dernière fois il y en a juste un qui m'a demandé pourquoi tu achètes plusieurs fois le même joueur pas tout simplement parce qu'il marche très bien tout simplement parce que c'est un joueur qui se vend très très bien donc je vois pas pourquoi ça ne marche pas donc par contre là je voulais juste passer un petit message les mecs c'est en ce moment il y a une balance des appuyeurs quasiment tous les jours donc c'est pas évident forcément pour faire de l'achat revente mais avec ces techniques là vu que les joueurs boostés ne ressortent plus dans les packs c'est des joueurs qui sont déjà sorti quelques semaines auparavant et bah l'achat revente reste tout à fait possible reste accessible pour tout le monde sauf ceux qui commencent avec vraiment une petite somme de crédit moi après voilà je pense que maintenant vous avez fait quelques matchs vous avez fait je sais pas vous avez ouvert peut-être quelques packs pas tout le monde vous avez fait quelques match je devais être facilement à 20 mille crédits pour commencer à faire de l'achat revente avec ces techniques là sinon je m'en excuse les gars je vais essayer de trouver une technique aussi pour ceux qui n'ont pas beaucoup de crédit donc le problème c'est que il ya des appuyeurs assez souvent et même sur les boostés qui sont déjà sortis auparavant il ya eu quand même une différence de prix qui se fait donc c'est pas négligeable pour faire de l'achat revente si vous voulez vraiment vous vendre vos joueurs plus rapidement donc je suis en train un peu d'étudier l'heure à laquelle faut acheter les joueurs par rapport au moment où il ya l'appui avoir faut pas les acheter tout de suite faut pas non plus les acheter à la fin parce que les prix auront déjà un tout petit peu réaugmenté je suis pas non plus un pro je suis pas non plus un trader comment comme on peut le dire je suis vraiment un débutant si on peut dire enfin pas un débutant non plus mais je me débrouille voilà je me débrouille en achat revente donc je suis en train d'étudier le moment où faut acheter des joueurs pour se faire un max de blé les mecs donc ça bien sûr je vous communiquerai tout ça dans une vidéo les gars pour vous parce que si je fais cette série c'est pour vous aider les mecs tout le monde le sait c'est vraiment pour que tout le monde arrive à se faire plein de crédits pour que tout le monde joue avec les joueurs qui ont envie de jouer et puis c'est sûr qu'il faut avoir de la patience les mecs il ya une petite partie une petite part de chance dans l'achat revente bien sûr faut être patient faut faire attention faut être concentré faut pas faire de conneries faut pas acheter un joueur alors que vous c'est pas une bonne affaire il faut vraiment être concentré les mecs faut vraiment voilà être dans son truc faut pas faire un autre truc à côté sinon vous n'y arriverez pas donc voilà donc là bien sûr tous les joueurs que j'ai utilisé c'est des joueurs que je vous invite à utiliser pour vous parce que franchement ça marche et après il y en a qui me demande qu'au clobie tu fais comment être les contrats donc c'est pas la tech avion les mecs j'applique pas 99 contrats par joueur je prends forcément un joueur avec des contrats et un joueur avec une carte style si possible parce qu'après ça se revendra plus cher mais ça c'est vraiment là l'offre la moins chère que vous pouvez avoir ou l'acheter et puis s'il a un style tant mieux s'il a des contrats en plus tant mieux ça sera tout bénef pour vous donc pour résumer cet épisode 17 les mecs au départ nous avions 817 1313 crédits à la fin nous en avons 891 124 crédits ça nous fait un gain de 73 811 crédits donc c'est vraiment intéressant en deux trois jours d'achat revente un pas plus donc voilà il y en a un qui m'avait juste fait la remarque par rapport à l'an dernier sur fut 14 mon retour de la tannes je faisais quasiment 200 mille crédits de bénéfices par épisode et là tu en fais que tu arrives moyennement à 70 mille par épisode tout simplement parce que déjà l'année dernière je faisais un épisode par semaine forcément si vous cumulez les deux épisodes que je fais par semaine cette année vous arrivez à 150 mille allez on va dire 120 mille pour être honnête en moyenne donc je trouve ça plutôt pas mal et en plus c'est quand même avec les appeurs c'est pas forcément évident je me cherche pas d'excuses voilà après il faut du temps il vous faut aussi du temps voilà pour faire l'achat revente forcément j'ai pas forcément tous les jours le temps donc voilà je sais juste pour petite parenthèse pour vous dire tout ça les mecs donc explosez moi la barre de like les gars pour réussir à faire encore plus de crédits à l'épisode 18 j'espère que ça vous donnera quand même plus les gars on se retrouve très vite c'était clopi prenez soin de vous bye tout le monde